Ancien directeur de la DMR de Corse du Sud, Didier Médor y est 48e sur la liste Renaissance portée par La République En Marche. Une place qui rend son accession au Parlement européen assez peu probable. Je crois que la question est de savoir si on doit voter pour une liste qui va peser dans les décisions au Parlement européen, ou si simplement on doit être éligible ou pas. Ma candidature dépasse la problématique de l'éligibilité. L'important c'est d'être sur une liste qui va peser demain au Parlement européen et de prendre part à cette liste, sachant que les colistiers représentent l'ensemble du territoire national et pas simplement la Corse. Les Corses qui concourent à la députation européenne sont peu nombreuses, seules neuf insulaires font partie des listes. Certains sont des visages connus, comme François Alphonse, député européen de 2009 à 2014, Henri Malos, ancien président du Conseil économique européen, ou Anne-Marie Loutagne, ancienne conseillère municipale d'Ajaccio. D'autres font leur début en politique, comme Livia Gradiani-Sanche, ou 26e, sur la liste Les Républicains. Aucun d'entre eux, ou presque, n'est assuré d'être élu. Même Michel-Stéphanie Poilour du parti communiste insulaire a été relégué à la 55e place sur la liste PCF. Pour lui, ce n'est pourtant pas ce qui compte le plus. Ce qui va être déterminant dans le choix des électrices et des électeurs, me semble-t-il, c'est les options politiques qui sont les leurs et ceux qui le veulent traduire à travers le vote du 26 mai. Donc nous, nous leur proposons, avec le bulletin rouge, le bulletin communiste, de donner un carton rouge à Emmanuel Macron et en même temps de faire entendre leur volonté d'une autre construction européenne. Pour l'heure, une trentaine de listes sont en lice. La France devra choisir 79 représentants sur un total de 705 députés au Parlement européen.